Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les instruments de musique. Aujourd'hui, je suis avec Céline Pache. Bonjour Céline. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va bien. Et toi ? Tu viens de jouer un concert, là, on est au festival La Schubertiade. Bravo, déjà. Merci beaucoup. Et toi, alors tu joues de l'harp, c'est ton deuxième instrument, mais ton premier instrument, c'est ? C'est la flûte à bec. La flûte à bec. Ou peut-être qu'on devrait dire les flûtes à bec. Oui. Parce qu'en fait, c'est une énorme famille, enfin énorme, une grande famille d'instruments de plusieurs tailles différentes et des instruments de plusieurs époques différentes aussi. La flûte à bec, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde ou quasi en a joué à l'école. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez dû jouer de la flûte à bec à l'école. Justement, toi, tu réagis comment par rapport à ce cliché ? Parce que c'est le cliché de l'instrument horrible qui casse les oreilles. Et puis en fait, non, c'est absolument magnifique. Il faut une grande technique pour savoir en jouer. Quel rapport, toi, t'as avec les gens qui disent « Ah, t'es flûtiste à bec pro ? » Alors, c'est clair que les remarques « Ah, tu fais des études de flûte à bec ? » « Ah, on peut étudier ça ? » J'en ai eu plusieurs. Des fois, les gens ont des a priori tellement grands qu'ils passent outre et ils ne s'intéressent pas. Mais en fait, des fois, ils se souviennent du cours à l'école qu'ils n'aimaient pas parce que ça sonnait mal, parce qu'en plus, tout le monde avait des flûtes en plastique qui sonnaient horriblement. Des profs qui ne savaient peut-être même pas jouer non plus. Et donc, en fait, finalement, quand ils viennent entendre un concert ou comme ça, ils sont impressionnés. Ils disent « Ah, mais je ne savais pas ! » Si ça te va, on va faire un peu l'historique de la flûte à bec. Enfin, petite historique, parce que je crois que c'est un instrument qui a une immense histoire. Surtout que toi, tu joues un certain type de flûte à bec. Enfin, plutôt, j'ai très, très peu joué de musique médiévale. L'iconographie nous montre que c'était déjà très présent au Moyen-Âge. Et à la Renaissance, en fait, c'était encore beaucoup la musique d'ensemble et la musique vocale. Donc, c'est vrai qu'on avait ce qu'on appelle des « consortes de flûte à bec. » Donc, des flûtes de plusieurs tailles, allant de petit à très grand, pour jouer ensemble, en fait. Et justement, ça veut dire que tu peux jouer toutes les flûtes. C'est-à-dire que tu joues autant la... Comment elle s'appelle la plus petite flûte ? C'est celle-là ou ça existe encore plus petite ? Alors là, j'ai pris presque la plus petite de la famille, qui est la sopranino. Donc, c'est une flûte à bec en phare. On aime bien faire un peu les oiseaux. Ça, c'est la sopranino. Ensuite, j'ai pris une soprano. Donc, ça, c'est la taille des flûtes avec laquelle on commence. Celle que tout le monde connaît, mais justement, des fois, en plastique ou un petit peu détruite par tous ceux qui l'ont joué avant. Moi, j'en avais une bicolore noire et blanche de Yamaha. C'est très possible en plastique. Non, maintenant, ils en font des transparentes de couleurs. Rose, bleu, tout ça. Là, on est sur des instruments qui sont accordés à un demi-ton plus bas, donc en 415. Donc, en gros, après, il y a la flûte alto, donc la flûte en phare, qui est la flûte en gros principale pour le répertoire baroque. Il y a une grande partie du répertoire qui est écrite pour cette flûte-là. Ensuite, j'ai encore pris la flûte qui est en ré. On dit une flûte de voix ou bien une ténor en ré. Parce qu'en fait, malgré la taille, ça a l'ambitus plus ou moins de la voix. De la voix humaine. Ok, de la soprano. Donc là, tu nous as montré plus ou moins toutes des flûtes qui avaient la même morphologie. Voilà, exact. Ça, c'est vraiment les flûtes baroques. Autrement, en fait, ce que j'ai pris, c'est des copies d'instruments plus anciens. Ça, c'est une flûte en sol, de type ganassi, on va dire. Mais du coup, en fait, j'ai apporté une flûte basse. Donc, en fait, c'est le double de la taille d'une flûte alto. Elle est coudée, en fait. C'est une technique pour rendre plus ergonomique, en fait. Et à noter quand même que sur cette flûte basse, c'est ça ? Oui. Il y a des clés. Alors, déjà, sur les instruments d'époque, quand c'est des gros instruments, il y a des clés. Parce qu'autrement, c'est impossible. Parce que moi, les toutes grandes flûtes, je ne peux pas les jouer parce que j'ai des doigts trop fins. Ah, OK. Donc... Tes doigts rentrent dans les trous des flûtes. Exact. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Céline. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Avec plaisir. Et bravo encore pour ton concert. On verra tous les petits extraits avec Adrien, le claveciniste qui t'accompagne. Merci à lui aussi. Merci surtout à la Schuberthiade de concrétiser ce projet de vidéo, de m'avoir accueilli pendant ce super festival. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter, à poser vos questions. On répondra toutes les deux aux questions. Et puis, on mettra aussi tes réseaux en commentaire si les gens veulent te suivre, si les gens veulent te voir en concert. Et puis, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501